Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet Ludyworld.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit pack de Netrunner On continue tout doucement mais sûrement dans le cycle Kitarra Le 8ème cycle pour ce fabuleux jeu, le meilleur jeu qui existe de toute façon Ça je n'arrêterai jamais de le dire Allez c'est parti, le pack s'appelle Conceal of the Crest Avec un espèce de... Pas un cerf mais je ne sais pas, un truc un peu chelou Allez j'avais déjà un peu ouvert Bon écoutez le descriptif à l'intérieur on s'en fout Enfin moi perso je m'en fous Alors on ne le regarde pas et puis c'est tout Ah là là c'est toujours quand même un grand plaisir de regarder du Netrunner Même si je n'y joue plus Je compte bien y rejouer Alors je vais essayer de baisser Hop 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 légèrement ça Bon évidemment vidéo complètement à l'arrache comme d'habitude Allez c'est parti Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point ? Voilà Alors cette carte elle s'appelle XR C'est une espèce de croix Bah c'est un X Un XR Ça coûte 2 Un en UM Trois en un flux en un arc C'est un programme virus Ok Lorsque l'on accède à des cartes du R&D On accède à une carte additionnelle Bah super Et on trash XR si la corpo purge des virus Et bien super Bah c'est cool Bon du coup ça va pas rester bien longtemps sur table Mais enfin vous allez accéder une fois à une carte de plus Et puis bah la corpo si elle veut pas vous le laisser Elle va perdre son tour Donc non bah c'est très bien Une bonne carte Que ce soit en construit Ou en scellé Moi j'aime bien Ah très jolie celle-ci également Alors ça s'appelle Friday Chip La puce du vendredi Enfin le... Ouais la puce Ça coûte 2 C'est un hardware 2 d'un flux toujours en un arc Lorsque l'on trash une carte corpo On peut placer un virus sur la Friday Chip Et lorsque notre tour commence On peut déplacer un virus de celle-ci Sur un programme virus Alors quand on trash une carte On la charge Et au début de notre tour on déplace Bon c'est pas la fête Bah disons que c'est pas mal Mais c'est relativement compliqué quand même A faire fonctionner moi je trouve Crypt Tiens donc C'est une ressource virtuelle pour zéro Un d'un flux Alors des trucs à zéro Moi j'aime bien Alors je sais pas si vous voyez bien quand même là Ça m'énerve ce... Ce zoom là qui est... Bon écoutez On va faire avec Mais je suis un peu loin de l'écran là J'ai l'impression Comparé à d'habitude Alors lorsque l'on fait un successful run Sur les archives On peut placer un virus counter Sur la crypte Ok Bon les compteurs virus sont des ressources virtuelles Moi j'aime pas trop au niveau thématique Mais pourquoi pas Pour une action On la trash avec 3 virus compteur sur elle On va chercher dans notre pile pour un programme virus Et on l'installe en payant son coût Et ensuite on shuffle son stack On mélange son deck Bah c'est pas mal Pour zéro on l'installe On va checker les archives 3 fois Pour une action on la trash Et on va chercher un programme Et on l'installe en payant son coût Bah c'est pas mal Ça franchement C'est pas trop mal je trouve Bon vaut mieux jouer de la pioche en dur De la pioche massive Quoi que non Enfin du tuteur c'est toujours mieux que de la pioche aussi Après bon il est un peu conditionné Puis il faut payer le programme etc Bon oui remarquez Encore heureux quand même qu'il faut payer le programme Non allez c'est pas mal Corporate ground C'est un event current Oh je n'aime pas les current Ça coûte 1,3 d'un flux en criminel Donc elle a l'effet des current Ça reste en jeu tout le temps blablabla La première fois que tu installes une carte à chaque tour La corpo perd 1 Ah bah ça c'est cool Ah bah ça C'est peut-être la meilleure carte Avec Ouais moi j'aime bien celle-là Allez voilà On va commencer un petit tas comme ça J'aime bien faire les tas quand je joue des packs Alors hop Je suis en train de mettre mes mains au travers du trépied Je suis calé Hop J'essaye de rezoomer un petit peu mieux Enfin de faire la mise au point un petit peu mieux No one home C'est une ressource virtuelle pour 0 Donc ça c'est cool en criminel à 1 d'un flux La première fois Que l'on devrait se prendre n'importe quel nombre de tags Ou subir n'importe quelle quantité de net damage à chaque tour On peut tracher no one home Pour forcer la corpo à déclencher une trace 0 Si c'est unsuccessful Donc si c'est le runner qui gagne la trace Enfin l'escape Le runner peut prévenir n'importe quel nombre de tags Ou prévenir n'importe quel nombre de net damage Bah c'est super Tag et net Ça veut dire que les brains et les mythes y passent Mais enfin bon Les mythes de toute façon Enfin ouais non on peut mettre des mythes sans être tagué maintenant Mais Bah c'est très bien ça moi je trouve Bah dis donc il a fallu attendre 6 ans après la sortie du jeu Enfin 5 ans Pour voir apparaître des cartes aussi Basiques que ça dans le premier Netrunner Bon il n'y avait pas exactement ça dans le premier Netrunner Mais c'est génial ça franchement Ou alors attendez j'ai pas compris Mais la première fois Non mais c'est bien ça Trace 0 Bon alors la corpo elle peut payer Si elle est riche ça va passer Sauf que comme c'est la corpo qui initie à la base L'effet de filet des tags ou des net damage Elle a déjà déclenché un effet via une carte Via un truc qu'elle a déjà payé joué etc Et là on lui demande de recracher encore de la thune supplémentaire Et si le runner est un peu linké Je sais pas si les runners ont toujours aussi peu de link Enfin bon je sais pas Mais Bah franchement c'est super Je serais tenté de la mettre même Encore après les autres tellement je la kiffe Marathon Oh le petit chat qu'il est mignon Make a run Alors Faites une intrusion sur un serveur secondaire Lorsque le run se termine On gagne une action Donc on rembourse son run Et on ajoute marathon à sa main A la place de le tracher Si le run était réussi On ne peut pas faire un autre run sur ce serveur Pour le restant du tour C'est super C'est génial C'est super C'est un run gratos pour un remote serveur A condition d'aller au bout Donc pour aller checker des cartes face cachée Pour aller tracher un asset Pour Je sais pas Il y a plein de trucs C'est génial encore une fois Ah où est-ce que je la mets Je la mets là C'est terrible Franchement Excellent Gbaali Bah dis donc Un peu compliqué Ou Jebaali Peut-être Je ne sais pas C'est une ressource virtuelle pour 2 à 1 D'influents shaper On la trache Pour neutraliser la dernière subroutine De la glace rencontrée Oh bah alors là Ça c'est super aussi Attendez c'est moi qui craque là Ou quoi Comme je ne suis plus du tout dans le jeu Tout me paraît Super fort C'est génial Pas besoin de breakers Boum Allez hop Bien souvent Enfin bien souvent Il y a quand même beaucoup d'ice Qui n'ont qu'une seule subroutine End the run Bah écoutez là vous la breakez Et puis Les autres Bah vous breakez quand même le dernier End the run Vous mangez ce qu'il y a avant Donc s'il n'y a pas 2 end the run Vous continuez votre run Bah ça je mets ça en première position Carrément quoi Oh une carte pour Pour ce runner là Je ne sais plus Comment elle s'appelle C'est la meuf qui avait du link justement Bref Hop J'essaye toujours de faire ma mise au point Mais je n'y arrive pas Alors ça s'appelle Chapeau blanc White hat C'est un truc au niveau informatique Mais je ne sais pas quoi 5 d'influence 0 C'est un event A jouer uniquement Si on a réussi Un run sur un serveur central Ce tour ci Donc archive Deck Ou la main On force la corpo A déclencher une trace 3 Si la trace n'est pas réussie Donc si le runner gagne On révèle toutes les cartes Dans le HQ Le runner peut choisir Jusqu'à 2 cartes révélées Et les mélanger Dans R&D Ouais pour péter des combos Si on est tagué Pour virer des cartes de bague Si il a des cartes de fast advance Dans la main Pour Bon pourquoi pas Pourquoi pas Je mets ça là quand même Parce que c'est moins intéressant Que les autres On arrive dans les cartes Corpo Pardon La vidéo fait 10 minutes Et bien écoutez Je vous propose De faire une petite pause là Et on fera la partie corpo Dans une prochaine vidéo Et puis ça va me permettre De baisser le trépied Pour avoir un zoom Un petit peu mieux Allez A très bientôt Tout le monde Et merci d'avoir regardé La vidéo Et vive Netrunner Salut salut Sous-titrage ST' 501